Bonjour et bienvenue dans les tutos Glee Shop. Dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux chaussures de ski de fond. Je m'appelle Thibault et je suis conseiller nordique. En ski de fond, nous avons deux techniques, le classique et le skating. Pour choisir sa taille, rien de sorcier. Je prends ma pointure habituelle, ma pointure de ville et je sélectionne la même pointure sur mes chaussures. L'objectif est d'avoir une bonne proximité avec sa chaussure pour avoir un maximum de stabilité et un maximum de transfert d'énergie. Quelques marques, notamment Salomon et Atomic, nous présentent leurs chaussures sur des tailles sous la forme UK. Vous retrouverez toutes les correspondances de taille dans les fiches produits Glee Shop. La différence va rentrer au niveau de la construction des chaussures. Par exemple, sur cette chaussure Atomic entrée de gamme, le volume chaussant sera plus généreux, plus agréable, plus accueillant. Sur cette chaussure Rossignol, nous rentrons sur des catégories un tout petit peu plus race, c'est-à-dire que la chaussure sera plus proche du pied pour gagner en précision et plus rigide pour gagner en efficacité. Le critère de la taille reste le même, c'est juste les besoins du skieur qui ne seront pas les mêmes. La chaussure s'adaptera en fonction de cela. Pour essayer mes chaussures, je vais devoir prendre en compte plusieurs sensations. Il faut savoir que les chaussures de ski de fond sont très proches du pied, comme évoqué tout à l'heure. Lorsque j'essaye ma chaussure, la première chose à valider sera le maintien de mon talon. Si mon talon est bien maintenu, j'aurai une bonne qualité de guidage du ski. Pour cela, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Que mon talon ne navigue pas de droite à gauche ou de haut en bas. Certaines marques, comme Rossignol ou Machus, auront tendance à avoir un très bon maintien de talon et une boîte à orteils qui s'évase un petit peu. Pour les pieds un peu larges au niveau des métas, ces deux marques sont à privilégier. Ensuite, nous allons nous intéresser à ce qui se passe à l'avant de la chaussure. En skating, les appuis sont latéraux. C'est à dire que votre pied ne va pas faire de mouvement avant-arrière dans votre chaussure. Si vous avez un léger contact avec le bout de la chaussure, ce n'est pas un problème. Il faut savoir que la chaussure va aussi se détendre au fur et à mesure et vous allez gagner un petit peu plus de place et un petit peu plus de confort. Comptez entre 5 et 10 sorties pour vous sentir à l'aise dans votre chaussure. Pour le classique, ça va être la même chose. Je vais m'intéresser à mon maintien de talon et ensuite à ce qui se passe sur l'avant. Attention, en classique, les appuis étant dans l'axe, si j'ai un léger contact, peut-être envisager une petite pointure du dessus pour éviter d'avoir des chocs et d'attraper des ampoules. Intéressons-nous à un détail important, la chaussette. Le ski de fond est un sport actif. Nous bougeons beaucoup, les quatre membres travaillent. Forcément, les besoins de la chaussette seront différents. Les chaussettes de ski de fond sont des chaussettes très fines avec des constructions soit en laine comme celle-ci, soit synthétique comme celle-ci. L'objectif est d'avoir un minimum de tissu pour prendre un minimum de place dans cette chaussure qui est déjà très proche du pied. N'hésitez pas à faire un tour dans notre rayon chaussette nordique pour ajuster la chaussette et avoir le fit parfait. Pour essayer mes chaussures à la maison, je me place sur un tapis et je reste debout une dizaine de minutes. Si pendant ce laps de temps, les douleurs sont insupportables, je ressens des compressions, je me sens mal, cela voudra dire que la chaussure est trop petite. Si jamais il y a de légères douleurs ou pas du tout, cela voudra dire que la chaussure est à votre taille. Si j'ai des légères douleurs, il faut prendre en compte que la chaussure va se détendre au fil des séances. Gardez à l'esprit que nous sommes sur des skis qui font 44 mm de large en moyenne et qu'une bonne proximité vous assurera un bon guidage du ski et un bon équilibre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501